Dans un lieu de rassemblement ayant refusé du monde, Jacques Yaboulakate prend la parole et fait observer une minute de silence en mémoire d'Oguisin Katumba Manké, ancien gouverneur du Katanga et notable du coin, dont il dit tenir pour modèle. Dans son message, les gouverneurs du Katanga appellent les services de sécurité à combattre les tracasseries, les entreprises minières à recruter la main d'oeuvre locale et à travailler pour les socials des habitants. Il a dit sa détermination à rendre permanents les courants électriques, à soutenir les agriculteurs pour augmenter la production des maïs de cette année culturelle et la prise en charge de tous les frais d'examen d'État pour tous les finalistes des humanités. Le président de la République, Félix-Antoine Chisakedi. Arise-moi, j'ai eu un cas de confinement. Deux mois avant de la batterie par maïs. Léo, il me dira la couille à la chambre à la maïs. M'a dit la maïs de la maïs, il m'a dit la crée à l'eau. À vous, je n'ai pas vu que le décembre, je n'ai pas vu que je déjeuner. Pour démontrer son attachement au territoire des Puétos, Jacques Yaboula Katwe a présenté des élus du coin et des ministres provinciaux des finances, de la santé, de l'agriculture, des infrastructures, des transports, des affaires sociales, des sports, du développement rural et des relations intercommunautaires qui l'ont accompagné. Plusieurs notables du territoire des Puétos étaient également dans sa délégation. Liant la parole à l'acte, le gouverneur de Okatanga va inaugurer une borne fontaine des grandes capacités au bénéfice des habitants du bloc Kabilélé au quartier Louvois, poser les premiers poteaux à lampadaire pour l'éclairage public, avant de lancer l'opération de distribution des vivres et non-vivres, assistance de son gouvernement aux victimes des dernières inondations. Jacques Yaboula Katwe a remis des caméras, mixeurs et autres matériels à la télévision locale, un moteur hors bord et des matériels saratoires aux jeunes volontaires, ainsi que des jeux de vareuses et ballons aux équipes de football.